Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la nouvelle porcelaine box. Donc pour celles qui ne le savent pas, en dehors des vidéos sur Youtube en fait, je suis céramiste, je fais de la poterie et de temps en temps je sors ce que j'appelle une porcelaine box, c'est-à-dire une box où il y a de la vaisselle, il y a de la décoration à l'intérieur que j'ai moi-même fabriquée. Donc c'est pas une box où on s'abonne et qu'on reçoit tous les mois, c'est de temps en temps j'en sors une et si elle vous plaît, vous allez sur la boutique en ligne, donc sur ma boutique en ligne et puis vous la commandez. Donc tous les liens seront en barre d'infos de mon site internet, de ma boutique en ligne, du Facebook professionnel et tout ça, vous pourrez tout retrouver et je vous mettrai en même temps, j'ai fait une playlist en fait avec toutes les vidéos qui sont en rapport avec mon métier dans toutes les vidéos que j'ai tournées dans mon atelier donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la playlist en barre d'infos. Donc le thème de cette nouvelle box, c'est Tea and Snow, c'est-à-dire le thé et la neige donc je pense que vous allez à peu près comprendre le contenu de la box très rapidement. Donc le premier objet que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est un mug. Donc qui est blanc, la plupart des pièces que je fabrique sont blanches. C'est un mug en porcelaine, puisque c'est la porcelaine box et c'est la terre que j'utilise. Et donc sur ce mug, vous pouvez retrouver un petit flocon et en dessous, j'ai fait une petite étiquette sur laquelle il y a écrit Winter. Donc voilà, je voulais vraiment, au niveau de la forme, j'ai fait quelque chose d'un peu refermé, un petit peu plus cocooning. Vous savez qu'on aime bien l'hiver se réchauffer les mains, donc on le reprend vraiment dans les mains comme ça. Et donc la forme s'y prête bien. Donc voilà, comme d'habitude, c'est un mug que vous pouvez mettre au micro-ondes, au lave-vaisselle. Vous pouvez mettre du chaud, vous pouvez mettre du froid, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc en fait, vous vous sentirez quand vous passerez votre doigt, mais l'écriture Winter est légèrement enfoncée. J'ai d'abord enfoncé avec des petites lèvres à frapper et ensuite j'ai réécrit à la main avec un crayon qui tient à haute température. J'ai réécrit le mot Winter. Et puis vous retrouvez les petits flocons de neige sur les pièces. Derrière, vous avez ma petite signature, comme d'habitude, les petites porcelaines. Et pour aller avec ce mug et pour boire son thé en hiver, je vous ai glissé un filtre à thé. Donc vous êtes beaucoup à me le demander à chaque fois dans les box. Et là je me suis dit, j'avais trop envie de vous faire plaisir pour l'hiver. Donc c'est tout simplement un petit filtre à thé dans lequel on va mettre son thé en vrac. Qu'on va venir glisser comme ceci sur le mug. Et ensuite, vous versez l'eau. Alors je vous conseille de verser l'eau à côté et pas directement dans le filtre. Parce que sinon ça va faire partir directement tous les petits morceaux dans les trous. Il faut mieux verser tout doucement à côté le temps que les feuilles de thé se gonflent. Et donc voilà, pour boire son thé en vrac, c'est vachement pratique. Donc c'est un objet qui est en porcelaine mais qui est quand même assez fragile. Donc attention à la petite hanse qu'il y a là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas le mettre au lave-vaisselle parce qu'on ne sait jamais si on range mal. Mais vous le passez juste sous l'eau comme ça. Puis un petit peu vous frotter, évitez l'éponge parce qu'en fait, on casse souvent les pièces en les lavant. Et pas forcément en les utilisant. Donc voilà, je vous conseille. Moi ça fait au moins 4 ans que j'ai le même, j'ai toujours pas cassé. Mais voilà, je vous conseille juste de faire attention à la petite hanse qui est fragile. Sinon c'est assez pratique par rapport au bout la thé ou aux pinces en métal. C'est-à-dire que la porcelaine, c'est quelque chose qui ne va pas donner du goût au thé. C'est quelque chose qui va bien chauffer et pas comme le métal qui va justement trop chauffer avec l'eau. Et donc pour faire diffuser son thé, c'est vraiment pratique. Voilà, vous le posez comme ça dans votre mug et c'est parfait. Ensuite, on continue. Et qui dit hiver, dit Noël. Et qui dit Noël, dit décoration de Noël. Et donc je vous ai glissé plusieurs décorations de Noël. Donc celle-ci, tout d'abord, je ne vais pas vous la décrire 50 ans, mais voilà, c'est une étoile avec une autre petite étoile, donc toujours en porcelaine. Donc là, la porcelaine, je ne pense pas que vous verrez peut-être, mais elle est mat. Il n'y a pas d'émail dessus parce que je trouve ça plus joli. Donc voilà, j'ai mis un petit cordon rouge pour rappeler les décorations de Noël. Et vous avez également cette étoile qui est encore un autre format, une autre taille, avec un petit filet cette fois-ci plus discret. Donc voilà, tout simplement, vous l'accrochez à votre sapin ou vous l'accrochez à une fenêtre ou à une porte. Et de temps en temps, si ça bouge un peu, vous voyez, ça fait un joli bruit. Et ne vous inquiétez pas, c'est très solide. Ça peut faire du bruit sans problème, ça ne va pas se casser. Et le petit plus de ce mois-ci, ce sont des photos magnétiques. Donc j'ai demandé au site Carteland s'ils pouvaient glisser dans vos boxes trois petites photos magnétiques. Donc là, ce sont des photos avec des messages, mais il y a pas mal de différents. Vous n'aurez pas toutes les mêmes. Vous en avez trois. Et donc ce sont des photos en format polaroïd, avec un petit espace si vous voulez écrire quelque chose en dessous. Et derrière, vous voyez, c'est noir parce que tout simplement, c'est émanté. Donc voilà, c'est des petits messages assez sympas, avec des couleurs assez jolies. Et ce qui est bien, c'est que Carteland a décidé de vous glisser dans la box un code promotionnel. Donc si jamais vous voulez en profiter pour faire un cadeau de Noël en plus, parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce site, c'est que vous pouvez faire développer vos propres photos. Donc soit pour vous, pour décorer votre appartement, soit si vous voulez les offrir. Donc vous recevrez un code promo et vous aurez le temps de commander avant Noël pour pouvoir l'envoyer à vos proches, ou l'offrir à vos proches. Et je trouve ça vraiment super sympa. Donc c'est émanté, ça peut se mettre sur le frigo, sur un radiateur, sur une plaque de métal. Mais vous pouvez aussi acheter maintenant, il existe des barres en métal en fait, que vous pouvez fixer soit avec des clous, soit avec du double face sur un mur. Et vous pouvez vous faire une jolie ligne ou un joli décor avec des photos aimantées. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà cette box, j'ai essayé de faire pas mal de choses. C'est-à-dire que soit vous pouvez l'acheter complètement et puis offrir la bourse comme ça. Soit vous pouvez par exemple offrir le mug avec le petit filtre et puis garder les décorations de Noël, ainsi que les photos pour vous. Il y a plein de choses assez différentes. Donc comme ça, ça vous laisse le choix de soit offrir, soit garder pour vous, soit offrir une petite partie. En tout cas j'aime bien parce que les photos ça vous donne en plus une idée cadeau et même celles qui ne vont pas commander la box ça vous donne une idée cadeau. Pour parler du prix, cette box est à 49€ et comme d'habitude les frais de port et d'emballage sont à 8€ donc elle vous revient à 57€. Voilà donc j'espère que le thème vous plaît parce que moi ça m'a beaucoup plu de faire ce petit flocon, cette petite écriture, j'avais jamais fait encore ce genre de décor et j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaît. Et j'ai complètement oublié de vous en parler mais en fait j'ai fait imprimer des cartes postales qui représentent un peu des étapes de fabrication et puis des pièces qui sont dans la boutique. Donc si ça vous dit, je les ai mis en ligne toutes sur la boutique en ligne, si ça vous dit de les rajouter dans votre colis soit pour les offrir avec les pièces, soit pour vous en souvenir ou en marque-page. Enfin voilà, ça me ferait plaisir en tout cas que ces cartes postales vous plaisent et je vous relaisse avec la vidéo. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets tous les liens pour pouvoir la commander, pour pouvoir la retrouver. Juste une petite chose, donc vous regardez cette vidéo, on est dimanche, je n'enverrai les colis qu'à partir de mercredi-jeudi. Je verrai parce que j'ai reçu un mail de la Poste et comme il y a la COP21 à Paris, en fait à Paris en Ile-de-France, les camions ne peuvent pas rouler donc il va y avoir beaucoup de chamboulements dans tous les colis et tout ça et j'ai pas trop envie que des colis soient perdus, surtout que c'est de la porcelaine. Donc je préfère attendre quelques jours que tout ça soit passé et je vous les enverrai soit mercredi soit jeudi mais en tout cas vous les recevrez très rapidement et bien avant Noël, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi je suis super contente encore une fois de vous présenter une porcelaine box. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501